Humble amour à Ports-Gouen de Trégor en août J'ai reçu ce matin la visite du vieux Laurique. Laurique est un diminutif de Laure qui est lui-même un diminutif de Laurent. Il y a en Bretagne trois catégories de gens qu'on a l'habitude de désigner par ces diminutifs affectueux, les enfants, les vieillards et les innocents. Laurique Koscaire vient d'entrer à la Pâque de Pentecôte dans sa soixante-sixième année. C'est un petit vieillard aux allures graves d'un patriarche, avec une figure mince, toute ridée, qui ressemble à un labour d'automne, mais où des yeux bleus d'un bleu délicat ont l'air de deux sources claires et profondes reflétant un ciel matinal. Il m'est venu voir en voisin, et aussi pour me rappeler les souvenirs qui nous lient l'un à l'autre dans le passé. Il parle d'un ton sentencieux, entrecoupé de longs silences méditatifs. « Je vous ai connu haut comme cela, » dit-il, « vous habitiez alors pain vénant, que de fois j'ai mangé chez vous la soupe du dimanche. » Une délicieuse coutume bretonne, cette soupe du dimanche, nos populations rustiques sont restées fidèles à la grand-messe. Elles s'y rendent, et par devoir, et par plaisir. C'est une de leurs rares distractions, la plus noble et la plus goûtée. D'abord, c'est jour de repos, jour de libre flânerie. On se lève le matin, tout heureux, surtout si le temps promet d'être beau. On procède sans hâte à la toilette hebdomadaire, après avoir soigné les bêtes et lâché les chevaux dans les prés, où ils auront droit, eux aussi, de se prélasser jusqu'au soir. On se débarbouille en commun à l'auge de la cour, et ce sont des rires, des farces paysannes, une joie d'écoliers en vacances. On revêt ses habits propres, ses habits de dimanche, dit là Darzul. Trois sons de cloches espacées de demi-heure en demi-heure annoncent l'office. On se met en route pour le bourg au premier son. Au printemps, à l'été, même à l'arrière-saison, c'est une joie de s'en aller de compagnie vers le bourg, par les sentiers des champs ou les chemins creux, sous la voûte mobile des branches ensoleillées. Les paysans bretons ont l'âme sensible à la mystérieuse poésie des choses. Ils ont pour leurs horizons familiers des tendresses virgiliennes. La terre n'est pas seulement à leurs yeux la rue de nourrice, qui ne livre l'aliment de vie qu'au prix d'un effort acharné. Elle est aussi la source des contemplations pures et désintéressées. Ils l'aiment pour la variété de sa parure, pour la richesse de ses nuances. Pour sa fraîcheur, pour sa beauté changeante et cependant éternelle, pour les fines odeurs émanées de son opulente chevelure, pour tout ce qu'elle porte en elle d'enchantements profonds, d'émotions sacrées. Ils sont restés des êtres primitifs. Ils n'ont pas encore rompu le lien ombilical qui les rattache à l'antique nature dont ils sont issus. Ils conversent avec elle, entendent sa voix et jusqu'aux battements sourds de ses artères. La souple et ondoyante Viviane les enlace toujours de ses bras divins et fait bruire à leurs oreilles son immortelle chanson. Les vieux ne sont pas moins assidus à la grand-messe que les jeunes. On les voit arriver de leurs pas à l'antique, la courte pipe de terre entre les dents dont ils secouent la cendre sur leur pouce avant d'enjamber l'échalier du cimetière. Ils entrent les premiers à l'église afin d'éviter la grande poussée tumultueuse de fidèles qui se fait toujours au moment du dernier son. Ils ont leur place consacrée dans les vieux bancs vermoulus, contre les piliers ou sur les marches qui règnent devant la balustrade du cœur. Et c'est de là qu'agenouillés ou assis, ils prennent part à l'office, dans un état de douce somnolence, de vagues et délicieuses rêveries, bercés au chant des cantiques, écoutant passer au fond de leur mémoire la longue et pâle procession des souvenirs, et roulant dans leurs doigts d'un geste monotone et quasi inconscient, les gros grains usés d'un interminable chapelet. Ils goûtent à l'église, dans le jour multicolore des vitraux, parmi les odeurs d'encens et l'eurythmie grave des proses latines, une sorte de bien-être somptueux qu'il ne leur est donné d'éprouver qu'en seul lieu, et qui est pour eux quelque chose comme une prélibation des béatitudes prochaines du barados du paradis breton. Ils s'y abandonnent avec volupté, les yeux demi-clos. C'est proprement une sieste d'âme. À l'issue de la messe, une autre joie attend les plus pauvres ou les plus infirmes d'entre eux. Dans toutes les maisons un peu aisées de la bourgade, leur couvert est mis. On les prit poliment à dîner, à manger la soupe dominicale. Ainsi, ils n'auront point à refaire à jeun un trajet souvent considérable. Chaque famille a ses pensionnaires de prédilection. L'aurique Cosquer était régulièrement notre hôte, donc il n'y mit parfois une sorte de discrétion farouche. Il fallait le guetter au sortir du cimetière, où il s'attardait longtemps sur les tombes de ces quatre femmes, éparses aux quatre coins de l'enclos. Je me chargeais volontiers de ce soin. Il n'avait pas fini son dernier signe de croix que j'étais à ses côtés. Allons, l'aurique, venez, la soupe est prête. Il secouait sa vieille tête, ses mèches brunes qui, par un privilège étrange, n'ont jamais grisonné. Pas aujourd'hui, mon enfant, en vérité, pas aujourd'hui. Je déployais toutes les ingéniosités d'éloquence dont j'étais capable, et il me suivait enfin, tout en protestant contre cette contrainte, jurant qu'il n'avait faim ni soif, disant que c'était une insolence de sa part d'abuser ainsi de la charité des gens. On le poussait par les épaules dans la cuisine où d'autres, des vieux comme lui, étaient déjà attablés devant les écuelles pleines. Ces humbles commençaux d'alors, l'aurique me rappelle leur nom, et en même temps je revois leur figure. C'était Baptiste Javré, un habitué de la maison, Joson Kéram, et Gabic, l'innocent, qui vivait dans la contemplation attendrie de son ventre, et Canan, le fameux Canan, Canan le sourd muet à la bouche tordue dans un perpétuel rictus d'impuissance. D'autres encore, qu'ils seraient trop longs d'énumérer. Quels braves gens ! Et comme j'ai plaisir à me les représenter, tels qu'ils m'apparaissaient alors dans notre intérieur, le nez tendu vers la soupe dont l'odorante fumée ennuageait leur face tranquille. Entre deux cuillerées, ils échangeaient de douces plaisanteries. D'une malice enfantine, qui les faisait rire aux larmes, Canan surtout, qui n'entendant rien, n'en comprenait que mieux. L'aurique apportait dans cette assemblée de ses pairs une note spéciale de gravité. Dès qu'ils s'étaient assis, la conversation prenait une allure moins fantaisiste. Les voix devenaient plus calmes, et les esprits s'élevaient aux pensées sérieuses. Parmi ce petit monde, l'aurique passait pour un philosophe. Pour un homme qui a beaucoup voyagé, beaucoup vu, beaucoup réfléchi. Et puis, quand il se mêlait de dire quelque chose, c'est que cela valait la peine d'être dit. Il vous avait une façon sentencieuse de discourir qui en imposait. Ou plutôt, il ne discourait pas, il prêchait. Baptiste Javré le définissait un recteur manqué. Par exemple, il n'aimait pas qu'on l'interrompît hors de propos. Parlez donc, et je me tairai, prononçait-il. J'ai sur vous cet avantage que le silence ne me coûte rien, tandis que vous ne savez pas encore à quelle foire on l'achète. Le bonhomme d'aujourd'hui diffère peu de celui d'autrefois. Ses joues seulement sont plus évidées. Ses prunelles plus claires d'un bleu plus effacé, plus lointain, sous l'étouffe épaisse des sourcils. Comme je lui fais compliment de ce qu'il n'a point vieilli, à mon âge, on n'a plus d'âge, murmure-t-il, on est comme sorti du temps. Sa philosophie aussi est restée la même, indulgente à la vie, pleinement rassurée quant à l'au-delà de la mort. Je sais où j'irai, dit-il avec autant de certitude que si j'avais déjà fait le chemin. J'attends patiemment l'heure où je serai appelée à me mettre en route, mais je ne serai pas fâchée qu'elle sonna bientôt. J'ai plus de parents et d'amis en l'autre monde qu'en ce monde-ci, et j'avoue que j'ai quelque hâte de les revoir. Voyez-vous, il ne faut pas vivre trop longtemps. Les choses, surtout à notre époque, changent vite, et les hommes eux-mêmes changent avec les choses. Je commence à être dépaysée dans ma propre paroisse. Les nouvelles générations m'apparaissent comme des visages étrangers. Elles ne ressemblent tant rien à celles que j'ai connues et qui me furent chères. Elles ont d'autres pensées, d'autres préoccupations, d'autres goûts. À les écouter, elles valent mieux. Cependant, elles sont moins gaies. Les plaisirs qui nous enchantaient dans notre jeunesse ne leur suffisent plus. Elles en ont inventé d'autres qui les amusent peu et qui leur sont nuisibles. Je les entends sans cesse se plaindre, sans qu'elles sachent au juste de quoi, comme si le pain n'avait plus la même saveur pour leurs lèvres, et comme si le soleil béni ne lui faisait plus du même éclat sur leurs têtes. J'assiste à des transformations qui m'étonnent, qui me font peur. Car, je vous le dis, tout est changé. Non seulement le peuple, mais les nobles, mais les prêtres. Mais ta vie, qu'on finira par nous changer, Dieu. Il est vrai qu'alors, ce sera la fin des fins. La pipe de l'orique s'est éteinte. Il s'interrompt pour la rallumer, en cueillant à même dans le foyer un morceau de braise qu'il fait rouler dans le creux de sa main, tapissé d'un véritable cuir. Et après une pause, il reprend. Jadis, nous n'avions d'autre ambition que de faire ce qu'avaient fait nos pères, et de vivre comme ils avaient vécu. Les anciens nous répétaient, « La vie n'est qu'un temps à passer, et nous ajoutions foi à la parole des anciens. » La suite, les peines nous semblaient moins lourdes, les joies plus savoureuses. Nous allions d'une allure paisible, sans hâte, en gens qui ne demandent au chemin que de les conduire où ils mènent. Nous n'attachions aux choses de la terre qu'un prix modéré, puisque cependant nous n'étions que de passage au milieu d'elles. L'argent nous touchait peu, nous n'eussions pas fait un pas au-devant de lui. Il venait ou ne venait point, partait ou restait. Cela le regardait, et non pas nous. C'était l'usage en Bretagne de dire, « L'argent est sourd, l'argent est aveugle, il va où il peut et n'entend pas qui l'appelle. » Nos besoins étaient médiocres, notre faim et notre soif se satisfaisaient à bon compte. Pour tout luxe, une pipée de tabac, le dimanche, avec un verre de cidre frais, dont les pommiers de ce temps-là n'étaient point avare. Avez-vous remarqué que, depuis l'intrusion en notre pays des maléficieuses boissons d'ailleurs, nos braves pommiers bretons semblent dégoûtés de produire ? Nous étions des hommes heureux. La chanson que nous chantions de préférence disait, « Gwelo carantese leis o don, eged arkant leis arfon. » Mieux vaut de l'amour plein la main que de l'argent plein le four. Nous aimions de toutes nos forces. La grâce des jeunes filles, la tendresse de leur délicieux petit cœur nous possédait tout entier. Dès le catéchisme, vers l'âge de douze ans, chacun de nous choisissait sa douce. Et plus tard, vous plus grand, elle plus jolie, vous la meniez au pardon des chapelles d'alentour, en la tenant par le petit doigt. On n'échangeait que de rares propos bien insignifiants. Vous disiez, « Le vent qui souffle de votre courtice en bon l'odeur des plantes fines, ou encore, du seuil de ma porte, j'ai plaisir à voir monter en l'air la fumée bleue de votre toit. » Elle répondait, « Il n'est point d'herbe si odorante qui ne se fâne, ou fumée qui s'élève au vent se dissipe. » Et elle vous donnait son parapluie à porter, confessant de la sorte, en fille sage, que si elle vous plaisait, en revanche, vous ne lui déplaisiez point. Nos jeunesses, d'à présent, ont d'autres façons. On se fiançait au pied du sein, après avoir allumé devant l'image de cierge dont on regardait, avec anxiété, brûler la flamme. Feu clair et vif, mariage prompt et prospère. Tenez, je me souviens de ceci comme si c'était d'hier. L'orique s'arrête une fois encore pour secouer les cendres de sa pipe consumée. Dans sa vieille âme, d'autres cendres remuent, et des étincelles enjaillissent qui éclairent subitement les mélancoliques recoins de sa mémoire. Il me conte l'histoire de son premier amour. En disant « premier amour », je suis infidèle à sa pensée. C'est la théorie de l'orique, c'est la théorie de tous les bretons qu'on n'aime qu'une fois. L'amour au trou est une fleur vite poussée, tôt flétrie, mais dont le parfum embaume à jamais toute l'âme. Fleurs rares et délicieuses, beaucoup croient l'avoir cueillie qui n'ont cueilli que son ombre. Elle est comme l'herbe d'or, la oriotenne des légendes. Elle ne s'épanouit non plus que la nuit en des lieux difficiles à connaître. Il la faut chercher patiemment, à l'heure sacrée où elle se révèle par son éclat, parmi les autres herbes, la chercher avec une ardeur grave, avec un zèle religieux. Et il faut aussi ne porter sur elle qu'une main délicate et prudente, sinon elle se dérobe, glisse, ne vous laissant au bout des doigts qu'un peu de sa poussière dorée. Moi, voici comme elle me tomba sous la main. J'avais alors dix-sept ans. Mon père, qui était au pied, m'avait enseigné son état. J'allais offrir mes services de ferme en ferme, mon goyau sur l'épaule, un bissac en bandoulière. J'étais un garçonnet paisible, demeure rangée, joviale du reste, toujours un bout de chanson aux lèvres, et, à cause de cela, partout le bienvenu. Sans cesse, par mon éparveau, j'apprenais au passage les nouvelles, les mariages, les décès, les aventures de jeunes gens, le prix du blé, d'autres choses encore, telles que les oraisons pour guérir, les miracles accomplis par les sources des saints, et aussi les contes qui font rire, les histoires tristes qui font pleurer. Dès qu'on me voyait paraître à l'entrée de la cour, le bouvier, en train de curer les tables, ou la servante, en train de donner à manger au porc, s'écriait, « Il arrive, le goéter ! » Dans les grandes fermes, je restais quelquefois jusqu'à huit jours de rang. Dans les petites, deux jours, trois jours au plus. Dans toutes, j'étais également bien traitée. Je partais pour les champs, pour les prêts, à la prime blancheur de l'aube. Oh ! les jolis levées du soleil que j'ai contemplées en ces temps-là, et qu'ils me semblaient beaux, vus par mes yeux d'adolescent. Sur les dix heures, un pâtre, souvent aussi la fille même de la maison, me venait apporter à déjeuner, une écuelée de soupe d'ouin, une tranche de lard, un morceau de pain de seigle. C'est ainsi qu'un matin d'avril, je fis connaissance avec Néa Garandelle. Un bien modeste domaine, la terre des Garandelles, sise en la paroisse de Mentalote sur une des pentes de la vallée du Jody. Un logis en chaume, deux ou trois crèches délabrées, un mulon de paille autour d'une perche, une aire où l'on battait au fléau, quatre champs, un ruban de prairie. C'était tout l'avoir de la famille. Mais quel brave monde ! Le père avait été soldat sous Napoléon l'Ancien. Il avait retenu des mots de toute espèce de langue dont il émaillait son breton. Il jurait en espagnol, en italien, en hollandais. C'était plaisir de l'entendre compter. Il avait fait la campagne de Russie et avait une façon de l'évoquer qui vous gelait. Tout le froid du pays de l'hiver vous passait dans les moelles. Vos cheveux se hérissaient comme des aiguilles de glace, rien qu'au ton dont il disait « Imaginez-vous de la neige, de la neige ! » « Ni ciel, ni terre, de la neige ! » Selon lui, l'empereur n'était pas mort. Il courait les mers sur un navire blanc, n'attendant qu'une occasion propice de débarquer en Bretagne. Ce moment venu, les cloches à tous les clochers se mettraient à carillonner d'elles-mêmes. La mère, Fanta, était une femme de quarante ans, douce de figure et de manière, avec une voix suave comme une musique. Des deux gars, l'aîné, après avoir tiré au sort un bon numéro, s'était engagé pour toucher la prime en remplacement du fils du notaire. Le cadet était entré en apprentissage chez un bourrelier, en sorte qu'il ne restait d'enfants dans la maison que Néa. Quoique le train des garandelles fût des plus médiocres, je ne me trouvais nulle part aussi bien que chez eux. Les patates et la bouillie dont se composait presque exclusivement leur nourriture me paraissaient, servies par les mains de Fanta et assaisonnées par les récits du vieux le plus exquis, le plus succulent des régales. Et je faisais dans la crèche aux vaches où j'avais pour lit une mauvaise couette de paille, des rêves merveilleux dont il ne me restait au réveil que de confuses images, mais qui me laissaient dans l'âme pour toute la journée un mystérieux enchantement. À quoi cela tenait-il ? Je ne me le demandais même pas. Ou bien, s'il m'arrivait d'y songer, je me l'expliquais par cette observation que j'avais souvent ouï faire à mon père Jean Cosquer, à savoir qu'à respirer l'air d'un logis honnête, on en garde en soi un vif contentement et comme la douceur d'un parfum. Il y avait une autre raison, mais qu'avec ma naïveté de garçonnet, je mis quelque temps à découvrir. Je fis cette découverte le 12 avril exactement. C'est une de ces dates qui persistent à jamais dans l'esprit, même quand la mémoire a sombré. Après cinquante ans où peu s'en faut, je revois toute nette la figure qu'avaient ce jour-là les choses. D'abord les prés d'un verre printanier, chatoyant comme un velours, piqué ça et là de taches brunes qui étaient les taupinières. La rivière sinueuse, grossie par les pluies récentes, tantôt courantes et clapotantes, et chantant la claire chanson de l'eau, tantôt endormie en nappe tranquille, et mirant les fins rameaux des aules n'a peine feuillies. Puis les collines voilées d'une brume légère, et les mésous, les terres hautes, où montaient de calmes fumées émanées de toits invisibles. Enfin le ciel, un grand ciel pur, très élevé, très vaste, enveloppant tout d'une lumière bleue, d'une clarté de paradis qui vous faisait joie. J'avais jeté bas ma veste, et je travaillais ferme, encore de chemise, sous le soleil béni. Je n'étais pourtant pas comme à mes jours ordinaires. Une allégresse étrange m'exaltait, mêlée de je ne sais quel attendrissement. Jamais je n'avais été ainsi. J'étais heureux et troublé. Dans ma poitrine, mon cœur battait à coups sonores, comme une cloche d'église la veille du pardon, et mes yeux étaient brouillés de larmes. C'était un état délicieux et inquiétant. Je me pensais. Qu'est-ce donc qui va m'arriver ? Sentant que la tête me tournait, je me couchais à plat ventre sur un tronc d'eau, ne surplombant la rivière, et me plongeais la face dans l'eau qui était d'une fraîcheur glacée. Soudain, derrière moi, dans la pente, une voix cria. « L'orique ! Hé ! L'orique Cosquer ! Où donc êtes-vous ? » J'eus le bondissement d'un poisson que le pêcheur, d'un brusque coup de ligne, fait sauter sur la berge. La voix, une fois encore, répéta. « L'orique ! Hé ! » Or, ce cri si jeune, si vibrant, d'un timbre si harmonieux, dussais-je vivre cent ans, je l'entendrai toujours, toujours ! Celle qui m'appelait se tenait droite dans le sentier, au flanc du coteau, entre deux touffes de prunelliers qui l'encadraient de part et d'autre. Sa jupe de laine bleue à raies rouges lui tombait à peine à mi-jambe. Sa taille svelte s'échappait de l'étroit corsage comme une fleur de sa gaine. Son visage était une lumière, et ses cheveux blonds ébouriffés tout autour semblaient une couronne de rayons. Et elle était si jolie, elle avait une grâce si étrange, si fluide et surnaturelle, qu'on eût dit une apparition. Je restais là, tout saisi à la contempler. Les patres et pastours de Lourdes ou de la Salette n'éprouvèrent assurément pas, devant l'image vivante de la Vierge, un trouble plus religieux. Je n'osais faire un mouvement, ni prononcer une parole, de peur de la voir ouvrir ses ailes et s'envoler. Et c'était Néa, certes, mais une Néa que je ne soupçonnais point, une Néa transfigurée. Je ne pus m'empêcher de lui en faire la remarque quand elle fut près de moi dans l'herbe du pré. Qu'avez-vous aujourd'hui de changer, Néa ? Vous êtes telle que je ne vous ai jamais vue. Elle prit une mine étonnée, me dévisagea, puis partit d'un bel éclat de rire, disant, « Il faut croire, Laurie Kosker, que vous me regardez ce matin pour la première fois. » Et c'était peut-être vrai, pourtant. Jusqu'alors, je n'avais vu en elle qu'une gamine, une mère codénique, une petite poupée des champs que mes souvenirs de l'année précédente me représentaient sagement assise sur le seuil des carandelles à apprendre son catéchisme. Et voici qu'elle était à présent presque une jeune fille, ayant passé l'âge de la troisième communion, toute menue encore et un peu grêle, mais assez mûrie déjà pour faire rêver d'amour les jeunes hommes. Je n'en pouvais croire mes yeux. Elle avait posé à terre le panier qui contenait mon repas. Elle le dit de sa jolie voix rythmée comme un chant. « N'avez-vous donc pas faim, Laurie, que vous demeurez là, bouche bée, comme notre recteur en chair, quand il a perdu la suite de son serment ? Je vous apporte une soupe aux fèves et des crêpes de froment du pardon de Sainte-Brigitte de Ploézal où nous avons des cousins. » Après un silence, tandis que je me mettais à manger, elle demanda « Où sont les taupes que vous avez tuées ? » Je les lui montrais du doigt, suspendus par les pattes de derrière à une grosse branche de chêne au-dessus du talus. Elle s'en approcha, resta un moment à les regarder se balancer au vent, puis, revenant vers moi, murmura « C'est tout de même un singulier métier que le vôtre, Laurie Cosquer. » Je pris la chose pour un compliment. « Oui, » répondis-je, « c'est un métier où il faut un talent spécial, beaucoup de patience, de perspicacité, d'adresse. Ne deviens pas bon taupier qui veut. Mon père a formé bien des élèves, mais il prétend qu'aucun d'eux ne me vaut. J'ai hérité de la finesse de son œil et de la sûreté de sa main. Quand mon wayau s'abat, la taupe est à moi. Il y a des professions plus considérées. Il y en a peu qui soient d'un meilleur rapport. À deux sous la bête, comme c'est le prix, je fais aisément mes 24 sous par jour. Cela n'est point t'a dédaigné. J'avais parlé tout d'une haleine, le feu aux joues, avec un secret désir de passer pour quelqu'un aux yeux de Nea. Des journées de 24 sous en ce temps-là étaient des raretés. Les tailleurs n'en gagnaient que dix. La fillette, songeuse, roulait entre ses doigts le rebord de son tablier. Je m'imaginais que mes paroles avaient fait impression sur elle, qu'elle lui donnait à réfléchir. Les gens nusent d'une joie orgueilleuse, mais qui ne dura qu'un instant. Oui, peut-être, soupira-t-elle. N'importe, Laurique, à votre place, moi, j'aimerais mieux laisser à d'autres le soin de détruire ces pauvres petites bêtes. Je demandais déconcerté un peu d'épité aussi. Ah ! Et quel état auriez-vous d'en choisir une agarandelle ? Moi ? Oh ! Un seul Laurique, le plus beau, le plus vaillant. J'aurais été marin sur la mer. Sa figure avait subitement pâle. Ses prunelles brillaient d'un éclat sombre, d'une flamme mystérieuse et presque sauvage. Sans rien ajouter, elle s'envola. Il n'y a pas d'autre mot pour marquer combien vite elle gravit la pente, traversa le fourré, disparu derrière la colline. L'après-midi me sembla long. Je n'avais plus la tête ni le cœur au travail. Mon sang dans mes veines courait comme un fou et dans ma poitrine ce n'était plus une mais vingt cloches qui sonnaient le toxin. Je compris que j'avais la grande fièvre, la fièvre à la fois si douce et si terrible à trembler. J'aimais Néa. Néa m'avait versé le filtre d'amour et je sentis que si elle ne consentait point à devenir un jour ma femme, j'en mourrais. Que la même main qui a allumé le feu l'éteigne, dit la sagesse des Bretons. Un brasier flambait en moi allumé par une main d'enfant. De tout le reste de la journée je ne tuais point un seul animal. Il m'était venu un soudain dégoût de mon métier, du métier de mon père. J'étais malade et triste. Je n'attendis pas que les premières ombres du soir se fussent allongées sur les prairies. Je tends mon voyeau sur l'épaule, je m'acheminais les jambes faibles et vacillantes vers le toit des garandelles. Dans la haie de Prunelier, les oiseaux s'égosillaient saluant la mort du soleil. Je me rappelais une vieille chanson du pays trégorois. Petits oiseaux, vous fredonnez joyeux et vous ne savez point ma peine. Il n'y avait dans la maison quand j'entrais que la ménagère fanta. Elle fut toute surprise de me revoir tôt. Tu as fini de bonne heure, dit-elle sans qu'il y eût toutefois le moindre reproche dans son accent. Tu auras un bon moment à t'ennuyer, mon fils, avant que le souper ne soit prêt. Faites excuse, fanta, répondis-je. Avec votre permission, je ne resterai point souper. Hein ? Non, j'ai désir de m'en retourner chez nous. Je ne suis pas à mon aise. Tu auras attrapé chaud et froid, imprudent. Peut-être bien. Et tu veux faire trois lieux, deux nuits, malportant comme tu es ? Je ne me le permettrai pas. Tu vas te coucher dans notre lit qui est clos et suffisamment moelleux. Garandelle et moi, nous saurons bien trouver place dans celui de Néa et la fillette sera enchantée de coucher à l'étable. Les larmes me montaient aux yeux. J'avais grande envie de tout avouer à la vénérable Fanta, si affectueuse, si douce, mais la honte me retint. Malgré les objurgations de la vieille, je me mis en route. Dans une lande au loin, je distinguais la gracieuse silhouette de Néa qui ramenait les vaches. J'agitais mon chapeau en l'air, je criais « Adieu, va ! » C'est le cri des marins qui s'embarquent au trou. Moins de trois semaines après, j'étais engagée, inscrite, embarquée. Ni les menaces de mon père, ni les supplications de ma mère ne m'avaient pu fléchir. Je leur avais dit dès le lendemain de ma rencontre avec Néa dans le près des Garandelles, « Si vous ne donnez votre consentement à mon départ, vous le donnerez donc à ma mort. » Et ils avaient dû se résigner à me laisser partir. Mon premier voyage dura trois ans. C'était le temps des frégates à voile. Je parcourus des mers immenses. Je vis les atmosphères embrasées et les glaces mystérieuses. Devant moi se déroulèrent les spectacles d'une création inconnue et qui ne semblait pas sortie des mains du même Dieu que le nôtre. Et cela ne m'intéressa point. Tout cela me fut indifférent. Une chose seule hantait mon esprit et c'était l'image de Néa. Sur les ciels de feu et sur les ciels de ténèbres, sous l'équateur comme au Cap Horn, elle emplissait pour moi l'horizon. Je rêvais d'elle dans mon hamac. Je m'énivrais de son souvenir en haut des verges au bercement désalisé comme au brusque sursaut des tourmentes. Parfois, je tremblais à la pensée qu'elle serait peut-être mariée à mon retour. Je me disais pour me rassurer « Il y a un sort pour l'amour, ce qui doit être sera. » Je vous abrège au trou car je vous vole votre loisir. La campagne terminée, je pris à Brest la diligence qui me déposa à Belle-Île-en-Terre sur les six heures du soir un 22 mai. J'avais mon diplôme de gabier en poche, cinq mois de congé et des économies qui se montaient à près de 720 écus, presque une richesse. Je me restaurais à l'auberge pour me donner du tempérament. J'avais résolu de ne me rendre chez mes parents qu'après avoir fait un crochet par mentalotte. Tout en cheminant au clair de la lune, je songeais « Laurie Cosquer, gabier de misaine, tu vas à ton destin. Vas-tu à la vie ? Vas-tu à la mort ? Tu le sauras à la maison des Garandelles. » Si la réponse est mauvaise, souviens-toi du pré-vert où se balançaient les petites taupes noires à la grosse branche du chêne et que le jodis est tout près. La crainte et l'espérance se partageaient mon pauvre cœur. Il faisait une belle nuit d'étoiles, une nuit transparente et tiède qui sentait bon une odeur d'herbe déjà mûre pour la fenaison. La route filait toute blanche sous la lune, entre les hauts talus où les feuilles des arbres nains bruissaient doucement comme des voies. Se demandant les unes aux autres, sans doute qu'elle était ce passant si pressée, un silence vaste était sur les choses. Pour me tenir compagnie et me distraire un peu de mes préoccupations, j'entonnais une chanson de bord apprise en mer d'un marin de France et qu'on eût dit faite à mon sujet. Pour l'amour d'une blonde, je me suis engagée, marin sur l'eau profonde, jour et nuit en danger. J'ai fait le tour du monde, me voilà en congé, va savoir chez ma blonde si son cœur a changé. Je lui dirai ma blonde si ton cœur a changé, vais me périr dans l'onde quoique sachant nager. J'en étais à ce couplet quand tout à coup sur mes talons quelqu'un s'exclama Par les saints de Bretagne, Goetheur, que le cœur de ta douce ait changé ou non, ta voix à toi est du moins restée la même, j'ai eu tôt fait de la reconnaître. Je me retournais interloqué. C'était un homme de mini-hyme à paroisse natale. Il cheminait pieds nus et c'est pourquoi je ne l'avais pas entendu venir. Pour marcher, plus vite il avait tiré ses souliers. D'où arrives-tu à cette heure et en cet équipage ? lui demandai-je. J'arrive de Bégard, répondit-il. On enterre demain Louis Prigent de Quérambeck. J'ai été de la part de la famille annoncer sa mort à des parents qu'ils ont là-bas. Je ne pus me défendre d'un frisson. Ouir parler de funérailles en rentrant au pays n'est pas un bon présage. Mon compagnon était un tailleur, par conséquent un bavard. Nous causâmes des maisons où, bien souvent, nous avions travaillé ensemble, lui de son aiguille, moi de mon voyou. Et, insensiblement, j'amenai la conversation sur les garandelles. Une joie vive m'inonda le cœur. Néa n'était point mariée. À confort, nous nous séparâmes. Le tailleur avait à se rendre à Quimpervin, toujours en qualité de messager funèbre. Je lui serrais la main avec une effusion dont il ne devait comprendre que plus tard le vrai motif. Et, quand il eut disparu dans sa direction, je m'élançai à toutes jambes vers Mentalotte. La vieille chomine des garandelles, blottie dans son courti, fleurait une fine senteur de sureau. Chez nous, les portes des étables ne sont jamais fermées à clé. Je pénétrais sans bruit dans la crèche aux vaches et m'allongeais sur la couette de paille où m'avait visité Naguère tant de beaux rêves. Les bêtes dormaient accroupies dans la litière. J'étais harassée. Mais je n'eusse suclore l'œil. J'avais trop hâte de voir Néa. À la pointe de l'aube, les coques chantèrent. J'entendis à travers le mur des allées et des venues dans la maison. Alors, je me levais et je sortis pour gagner le seuil de la demeure où respirait ma douce. Et je la vis, cette douce. Je la vis debout près de l'âtre, en chemisette et en jupon du matin, peignant devant un morceau de miroir cloué au manteau de la cheminée, sa longue chevelure blonde qui pendait. Je dis du ton le plus calme qu'il me fut possible. Bonjour, Néa Garandelle. Elle tressaillit, devint toute blanche et rassemblant ses cheveux d'un geste rapide. C'est donc vous, Laurique Kosker, fit-elle. Nous n'échangeâmes point d'autres paroles. Le vieux Jozon, l'ancien soldat de l'Empereur, me allait joyeusement du fond de son lit clos. Ça, Matelot, viens que je te donne la collade. Et derrière lui, contre la muraille, se montre la figure accueillante et vénérable de Fanta, soulevée sur son séant et murmurant de sa voix musicale, Dieu te garde, Laurique. Avec un sourire, elle ajouta, nous sommes dans tes dettes, mon fils. Les taupes, tuer le jour où tu nous quittas si brusquement ne t'ont jamais été payés, il y en avait quatre, ce qui fait que nous te devons huit sous. Le mois d'après, on affichait aux mairies de Mentalote et du Migny les bancs de mariage de René Garandelle, filandière, avec Laurent Kosker, gabier de l'État, domicilié à bord du redoutable, présentement en congé et dûment autorisé par ses supérieurs. Je vous le disais en commençant au trou, je le redis en finissant, voilà comment les choses se passaient de mon temps, au temps ancien dont les jeunes d'aujourd'hui se moquent. Pour moi, je loue l'éternel de m'avoir fait vivre en cet âge si lointain de la candeur et de la simplicité bretonne. Néa Garandelle a été l'herbe d'or du jardin de ma jeunesse. Elle a embaumé et illuminé mes jours. J'ai eu trois autres femmes, toutes, je les ai pleurées avec des larmes sincères. Mais, Néa, je n'eus même pas la force de la pleurer. Quand elle fut morte, je demeurais comme absent de moi-même et depuis, je ne me suis pas retrouvée. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et tenez, ce tailleur du mini, l'homme qui me rejoignit si étrangement sur la route de Belle-Île à confort, je le rencontre quelquefois, car il est encore de ce monde, mais je ne fais pas semblant de le reconnaître et je passe outre. Je ne puis pas prendre sur moi de lui pardonner. S'il ne m'avait frôlé de son aile d'oiseau de mauvaise augure, Néa, j'en suis sûre, eut vieilli heureuse à mes côtés et après avoir dormi jusqu'au bout dans le même lit, nous nous fussions couchés l'un près de l'autre dans la même tombe. Cette grâce qui ne nous a pas été accordée, je vous la souhaite à vous et à votre femme, ô trou. Son histoire terminée de la sorte en fin de serment, conformément du reste à la tradition des vieux conteurs de Basse-Bretagne, l'orique s'en est allé appuyer sur son bâton de hou en marmonnant une vague prière. Je l'ai suivi longtemps des yeux et longtemps après son départ, je suis demeuré triste. Je ne sais rien qui dise mieux avec une ironie plus puissante, l'inanité des rêves de l'homme qu'un mélancolique récit d'amour entendu des lèvres d'un vieillard.